... Bien, donc, bonjour chers apprenants et bonjour chers abonnés de la Mac TV. Donc, nous nous revoilà ensemble dans cette période de confinement due à la pandémie du Covid-19. Donc, vous apportez tout simplement, ou bien vous amenez, si on veut, l'école chez vous. Donc, d'où le nom de l'émission L'école chez vous. Donc, ensemble, aujourd'hui, nous allons faire un cours de français et ce cours, donc, va s'intéresser tout simplement aux exercices littéraires. Donc, et qui parle d'exercices littéraires, n'est-ce pas, parle de BAC, parle de BFM. Mais aujourd'hui, en particulier, on va s'intéresser aux commentaires de texte. Donc, le premier cours va porter, donc, sur le commentaire de texte, dont nous allons faire un bref résumé. Bien, le commentaire de texte. Le commentaire de texte. Donc, on va essayer d'abord de définir l'épreuve. Donc, définition de l'épreuve. Définition de l'épreuve. Bien, qu'est-ce que le commentaire de texte ? Donc, le commentaire de texte, c'est tout simplement le fait de rédiger un ensemble de remarques qui expliquent un texte, qui interprètent le texte, mais aussi qui portent sur le texte une appréciation. Donc, c'est-à-dire quoi ? Il s'agit d'éclairer les idées du texte, d'étudier l'organisation des idées du texte, mais aussi d'étudier les relations que ces idées-là entretiennent avec l'expression. Donc, là, d'une manière brève, voilà comment on peut définir, n'est-ce pas, le commentaire, tout en sachant que c'est un exercice de réflexion comme la dissertation. Mais, le commentaire ne se fait pas de manière mécanique, ça se prépare. Donc, d'où un premier point qui dit tout simplement comment préparer le commentaire de texte. Donc, ici, on va dire, après la définition, d'abord, préparation du commentaire. Préparation du commentaire. Maintenant, comment préparer, donc, un commentaire ? Là, on a un texte. On a un texte et on a tous les éléments constructifs du texte. On a une épreuve qui nous soumet à un commentaire, à une étude de ce même texte. Maintenant, comment préparer le texte ? Pour préparer le texte, il y a deux éléments qui s'imposent. D'abord, il y a ce qu'on appelle une exploitation du paratexte. paratexte. L'exploitation du paratexte. Il y a de la craie ? Voilà. L'exploitation du paratexte. D'abord, qu'est-ce qu'un paratexte ? Qu'est-ce qu'on appelle paratexte ? D'abord, dans un texte, il y a le texte proprement dit, mais il y a aussi le paratexte. Le paratexte, c'est quoi ? C'est-à-dire, tout simplement, l'ensemble des éléments qui gravitent autour du texte, mais qui n'appartiennent pas forcément au texte, mais qui contribuent aussi à la compréhension du texte, qui contribuent à la compréhension du texte. C'est ça qu'on appelle le paratexte. Et quels sont ces éléments-là du paratexte ? D'abord, il y a le chapeau facultatif, mais il y a des textes qui ont un chapeau. On a le titre du texte, on a le nom de l'auteur du texte, on a le nom de l'ouvrage où le texte est tiré, l'année et la maison d'édition de l'ouvrage, donc d'où le texte est tiré. Et là, on a le paratexte. Ce sont les éléments du paratexte. On peut avoir aussi un lexique, par exemple, quelques mots difficiles qui ont été expliqués tout simplement pas par l'auteur du texte mais par le rédacteur du texte, donc afin de faciliter la compréhension de l'apprenant. Donc, on a les éléments du paratexte. Maintenant, comment exploiter le paratexte ? Pour exploiter ce qu'il faut faire, il faut d'abord dans un premier temps relever. relever quoi ? On avait dit le titre du texte. Le titre du texte. Analyser le titre du texte. Analyser le titre du texte. Maintenant, comment analyser un titre ? C'est tout simplement qu'il faut avoir une culture littéraire bien définie. Parce que, par exemple, quand on prend l'exemple du pont Mirabeau d'Apollinaire, programme de Terminal, quand on dit le pont Mirabeau, ça c'est un titre. Mais comment analyser un titre ? Pourquoi le pont Mirabeau ? Pourquoi Apollinaire parle du pont Mirabeau ? Pour un élève qui a une culture littéraire, qui connaît les oeuvres, qui connaît les auteurs et qui connaît les courants littéraires, il sait tout simplement que le pont Mirabeau est le témoin oculaire entre guillemets de la rupture entre Apollinaire et sa bien-aimée Marie-Laurent Laurencin. Donc là, on a analysé le titre du texte. On a analysé le pont Mirabeau. Maintenant, on a analysé le titre. On relève le nom de le nom de de l'auteur. J'écris mal. On relève le nom de l'auteur. Ensuite, on relève le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage. L'année. On relève aussi l'année. Et la maison d'édition de l'ouvrage. L'année est la maison d'édition de l'ouvrage. Voilà. Et là, on a préparé le commentaire à travers d'abord l'exploitation du paratexte. Ensuite, on fait une lecture et une analyse du texte. On fait une lecture et une analyse du texte. On n'est pas encore dans le commentaire. On est dans la préparation et ça se fait toujours au brouillon. On est dans l'exploitation du paratexte. Là, nous sommes arrivés au niveau donc de la lecture et de l'analyse du texte. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut d'abord lire. On a bien dit lecture. On lit le texte et ensuite, on va chercher à analyser le texte. D'abord, qu'est-ce qu'il faut ? On relève quoi ? C'est-à-dire, on ressort le type d'abord du texte. Le type du texte. La nature du texte. La nature du texte. La tonalité du texte. La tonalité du texte. La tonalité du texte. L'idée générale du texte, l'idée générale du texte, les champs sémantiques et champs lexicals, les champs sémantiques et lexicaux, les champs sémantiques et lexicaux, donc trois points de suspension. Donc voilà après la lecture du texte, comment il faut analyser le type du texte, la nature devait venir avant, mais ce n'est pas grave. Donc la nature du texte, c'est-à-dire si le texte est un poème ou bien si le texte est un extrait de roman, de nouvelles ou bien d'une pièce de théâtre. Ensuite le type, si c'est un texte descriptif, si c'est un texte argumentatif, si c'est un texte injonctif. Et la tonalité maintenant, si le texte est lyrique ou bien si le texte est fantastique. Et ensuite maintenant, on dégage l'idée générale du texte, c'est-à-dire ce que dit le texte dans sa globalité. On va voir maintenant dans le texte si on a des champs sémantiques ou bien des champs lexicaux. Un champ lexical, c'est quoi ? C'est-à-dire l'ensemble des mots, l'ensemble des expressions qui renvoient à une même réalité. Normalité, docteur, infirmier, lit, médicament, médecin, qui renvoient toujours au champ l'escalde de l'hôpital. Et là on a un champ sémantique, l'ensemble des significations de deux mots. Battre sa femme, battre les quatre, battre le tapis, battre le fer. Donc on a le même verbe battre mais qui a différentes significations. Battre sa femme, frapper, battre les quatre, c'est-à-dire mélanger les quatre, battre le tapis, enlever la poussière. Donc là on a une notion, n'est-ce pas, de champs sémantiques. Et là on a fini de préparer le commentaire. On passe maintenant à l'étape.